Oui, oui, bien sûr. Maintenant, c'est toujours tentant de mettre des bons joueurs comme ça, bien sûr. Mais il faut limiter le risque, comme on l'a fait la semaine dernière avec TJ, sur des risques de rechute, etc. Alors, nous, on est obligé de prendre quand même mille précautions là-dessus. Il ne suffit pas de mettre les joueurs sur le terrain. Il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent faire le meilleur match possible. Ça s'appelle de l'insistance. Il n'y a rien de sûr. Sincèrement, rien de sûr. Ils seront dans le groupe, certainement. Encore, j'ai besoin de voir demain, de discuter avec eux. Mais il n'y a rien de sûr là-dessus. Par rapport au match de Marseille, nous, on est resté, bien sûr, après le match, il y avait pas mal de frustrations. Quand on analyse le match, il y a eu des choses intéressantes, des choses à améliorer. Voilà, c'est ce qu'on a bossé là, sur cette semaine avec les joueurs. De toute façon, il faut passer à autre chose. Ce match-là doit nous servir, quoi qu'il en soit, avec les bonnes choses et les mauvaises choses. Voilà, donc plutôt content de la semaine et de la réaction des joueurs, qui reste aussi sur une frustration. Mais très bonne réaction dans le travail, en tout cas. Ça, c'est clair. J'ai apprécié vraiment l'état d'esprit des garçons. Voilà, on sait qu'on aurait pu faire mieux. Qu'on a eu des petites absences qui nous ont coûté cher face à des grosses équipes. On le sait. Voilà, donc c'est à nous de combler ce petit retard. Qu'est-ce qui est là ? Oui, alors la défense et les détails de la défense. Quand on parle, par exemple, des buts que l'on a pris, il y a un peu de naïveté, par exemple, sur le but de Payette sur Coufran. Voilà, parce que ça transperce le mur. On sait qu'on ne doit pas se tourner, on doit être en opposition. Il y a encore des petites choses comme ça qui sont de l'ordre de l'expérience, quelque part, qui nous manquent. Effectivement, on ne peut pas demander à des garçons de 20 ans d'avoir cette expérience-là. C'est assez clair. Mais on doit prendre, en tout cas. Ouais, ça, c'est clair. En tout cas, c'est des matchs qui arrivent, doivent confirmer qu'on a appris, qu'on a avancé, qu'on a bossé. On vient de parler, voilà, l'effectif qui se regonfle un petit peu aussi. Ça, c'est intéressant. Mais ces matchs-là doivent confirmer le travail qui a été mis en œuvre depuis le début. C'est sûr que le match de Gala, c'est Marseille. Voilà, il y a un certain remue-ménage médiatique un peu sur ce match-là. Les matchs qui vont arriver, ce sont des matchs difficiles. Ça sera différent, mais la difficulté sera autre. C'est vrai qu'on a joué une équipe de talent. Là, en face, il y aura des équipes organisées aussi, ambitieuses, qui veulent réussir comme nous leur début de saison. Donc, c'est surtout, je m'attends à des matchs âpres, accrochés quand même. Je pense qu'il y a les moyens, en fait. Oui, moi, je pense qu'au niveau offensif, il y a vraiment les moyens parce qu'il y a déjà un passé qui est plutôt positif en termes d'occasions offensives qui se sont procurées. Il y a déjà des automatismes. Donc, offensivement, il y a des choses intéressantes. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent, des joueurs comme Eli, qui doivent confirmer. C'est des garçons qui ont 18 ans. Ça doit aussi confirmer. Il faut laisser un petit peu de temps. Mais je pense qu'offensivement, on a les moyens. On a les moyens de faire quelque chose. Alors, pareil, quand je dis offensivement aussi, il faut qu'on ait une qualité de relance derrière. Ça part du gardien de but. Je pense qu'aussi, en parlant des gardiens de but, on a des gardiens de but qui sont intéressés par cette relance. Donc, l'idée est de pouvoir continuer à jouer et d'essayer d'améliorer, je suis sûr qu'on va améliorer encore, tout ce secteur offensif. C'est le but de la manœuvre. Mais je pense sincèrement qu'on part avec des moyens. C'est clair. Est-ce que c'est ça dans le groupe ? Oui, oui. Est-ce que le secteur offensif va être primordial pour essayer de... Déjà, tout ce qui est rigueur, c'est un état d'esprit. Donc, il faut avoir cet état d'esprit de gagneur, de protéger son but. Et comme je dis, ça part aussi des attaquants. Voilà, c'est une grosse volonté. Dans les matchs, il y a des phases. Des phases où on est en difficulté. Sur ces phases-là, il faut arriver à les détecter. Et puis sentir qu'on a besoin de tout le monde. Et après, il faut une grosse détermination. Une très grosse détermination. Déjà, ça, c'est pas mal. Après, on va continuer à avancer sur notre organisation. Bien sûr. Il faut la roder. Il faut que les joueurs viennent là-dessus. Mais s'il y a déjà une attention, une concentration sur ce qu'on demande. Et puis, voilà, une très, très grosse volonté de protéger le but. Je pense qu'on prendra beaucoup moins de buts. Déjà, il faut que... Voilà, on parlait de naïveté. Il faut qu'on arrive à lever un petit peu cette naïveté. Ça viendra à force de jouer. Ça viendra aussi des leaders qui ont un peu plus d'expérience. Qui vont pouvoir guider aussi les plus jeunes. Ça viendra comme ça. Après, bien sûr, en gagnant des points, on gagnera aussi de la confiance. Et c'est important d'avoir cette confiance en nous pour pouvoir avoir une équipe solide. Quand on a un garçon comme TJ, qui a d'autres caractéristiques, automatiquement, même si on regarde le même schéma, il y aura effectivement des changements. On sait très bien que TJ, en matière de technique, voilà, que ce soit sur du jeu court, du jeu long, il y a quand même une certaine qualité là-dessus. Donc ça, ça peut nous amener aussi quelque chose d'intéressant. Même si l'organisation reste la même, elle peut être modulable aussi. Je veux dire, ça ne sera jamais une révolution, mais on peut moduler, suivant les matchs, certaines choses. Une organisation au milieu de terrain, par exemple, qui peut être complètement différente, puisque quand même, on a aussi des joueurs qui sont polyvalents au milieu de terrain. Jonas, je pense que sous 15-20 jours, ça devrait être bon. Je pense qu'on a passé le plus dur, suite à la déchirure. Donc, il faut voir, ça se passe bien. Si ça continuera à bien se passer, sous les 15 jours, je pense qu'on va le revoir sur les terrains. Disponible, ouais, entre 15 et 20 jours, il peut être disponible. Parce que, bon, les garçons qui ont des blessures comme ça, au niveau des jambes, ils travaillent beaucoup sur le reste. Donc, ils bossent sur le reste, le haut du corps, travaillent en salle, etc. Donc, il y a pas mal de travail aussi. Donc, il ne perd pas son temps. Après, bien sûr, il faut retrouver un peu les sensations dans les buts, retrouver les repères. Non, mais, voilà, donc, ce ne sera pas arrêté énormément. Je pense que sous une quinzaine de jours, je m'avance un peu, mais ça devrait être ça. Mais, forcément, de perdre des voies. Alors, je ne dirais pas que c'est une crainte. Je sais que ça fait partie du jeu. Voilà, et je ne suis pas le seul. Je pense que les 20 entraîneurs, ou presque 20 entraîneurs, ont le même souci, ont d'autres surprises de l'autre côté. Ouais, bien sûr que, voilà, c'est le contexte, c'est comme ça, c'est ces mercatos que, voilà, à chaque fois que je milite, hein, j'ai dit, dès que je peux, mercatos qui durent jusqu'à fin août. On sait très bien que tous les clubs attendent la dernière semaine, voilà, pour faire les transactions. Par contre, sportivement, c'est catastrophique, quoi. On peut avoir des joueurs en plus, des joueurs en moins, enfin, c'est surtout des joueurs en moins, quoi. Voilà, voilà, le souci, oui, effectivement, mais après, ben, on s'adapte, hein, on n'a pas le choix. En fait, sur les décisions, il y a vraiment un consensus, on discute entre nous, et de toute façon, ce qu'on met au-dessus de tout, c'est le club. Donc, je ne suis pas là pour défendre que le sportif, non, non, on discute, on est quand même assez grands garçons pour discuter entre nous et voir ce qu'on peut faire au mieux pour le collectif et pour le club, voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada